Yafo Udi Wanchat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec la présentation du manga L'amour à mille facettes Le manga L'amour à mille facettes est un one shot des éditions Bowser dans leur collection Anna Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance et tranche de vie, tout ce qui est plus classique La série date quand même de 2017 au Japon et de mai 2019 en France Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 16 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Nobana Saori Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble elles ont fait leur travail, elles sont sympas, elles sont colorées, donc tout ce que j'aime Et donc voilà, pour ce qui est de l'illustration à l'avant on voit vraiment la différence au niveau des caractères Un peu plus provoque, un peu plus timide On voit vraiment que, ben, il y a un début de relation et je trouve ça plutôt sympa On voit vraiment le côté surtout timide que j'apprécie énormément qui a été mis en avant Pour ce qui est de l'arrière, j'adore énormément, on a une belle phrase d'accroche Le résumé qui est un petit peu décalé, tout ça j'ai bien aimé Et on a les trois personnages clés de la série, j'ai trouvé ça plutôt sympa D'ailleurs, à savoir que ça me fait énormément penser à un autre manga des éditions Boys Love Je crois par contre que c'est dans la collection Non-Anna, qui n'est pas Anna Et on avait aussi une histoire avec trois personnages Où il y en avait un qui aidait en fait les deux autres à se mettre en coupe Là c'est un petit peu le plus ou moins la même chose Et j'ai trouvé ça plutôt mignon Et puis j'ai bien aimé le fait que ça me fasse penser à notre manga de Boys Love Parce que c'était vraiment un manga que j'avais apprécié Je sais plus du tout lequel c'est, je suis désolée par contre Quand on enlève la jaquette, en ce moment apparemment Boys Love nous fait souvent le coup de devant, derrière, derrière, devant Donc je n'ai rien à dire, oui c'est ça c'est bien devant, derrière Bref, quand on ouvre le manga, on a une subillustration en couleur avec un joli fond rose J'ai bien apprécié cette illustration parce que j'ai l'impression que c'est la suite de celle qu'on avait sur la jaquette On retrouve le sommaire qui est assez simple, le titre un peu mis de travers Vers les chapitres au milieu, centré, écriture rose, tout ce qu'il y a plus basique Le rose que l'on retrouvait donc sur la jaquette c'est plutôt sympa On a en fond très léger la même illustration que sur la jaquette Donc c'est un petit peu ça aussi que je trouve dommage C'est qu'on recycle, recycle, recycle les illustrations Je trouve ça dommage qu'on recycle autant une illustration comme ça dans un manga Et après on commence directement le manga Par contre ce que j'ai pas dû dire dans la vidéo sur Galateria Supernova Qui est la précédente vidéo normalement yaoi C'est que Bozov a changé la qualité pour la couverture solide On est sur une espèce de, c'est plus comme du carton mais c'est un peu papier glacé Je ne serais pas en fait expliquer, je ne connais rien en fait En chute papier Mais je trouve ça assez agréable Le seul problème c'est que j'ai toujours peur en fait de faire un à-coup Faire une trace dégueu etc Donc je suis pour et je suis contre en même temps pour cette nouveauté Mais bon c'est plutôt sympa Voilà j'aime bien mais c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec cette nouvelle qualité Surtout en fait en lisant le manga J'ai toujours peur de casser au niveau de la première page ici J'ai toujours peur en fait de casser au niveau de la colle Et ça me stresse un truc de ouf Donc voilà C'est la petite remarque Comme ça au pire je sais que Bozov je pense qu'il regarde mes vidéos Ils sauront au moins ce que moi j'en pense Parce que c'est vrai que ça me stresse beaucoup Et donc je, bah pendant que tu lis t'es stressé par quelque chose, un détail Donc t'arrives pas forcément à te mettre à fond dedans Bon toujours étiez, je te laisse découvrir mon avis Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement qu'on est sur une qualité dessin plus que magnifique De toute façon on s'en rend compte déjà au niveau de l'illustration de la jaquette Mais à l'intérieur on est aussi sur quelque chose de magnifique Même si honnêtement la note n'est pas non plus super haute Elle devrait être plus haute Parce que tout simplement on a beaucoup 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 de fond blanc Et j'ai jamais vraiment pensé à chaque fois à te le dire Qu'il y a du fond blanc donc Mais il faut savoir que forcément plus il y aura de fond blanc Et plus en fait ce n'est pas forcément utile Qu'il y ait des fonds blancs Ce que je l'entends c'est qu'il y a certains mangas Où ça permet d'alléger en fait l'histoire Et de se concentrer vraiment sur le scénario Qui est très important etc Là c'est pas du tout le cas On a, enfin c'est pas que le fond blanc n'a aucune Est utile ou n'a pas d'utilité Mais j'ai trouvé ça sans, voilà Il n'y a pas, comme je te l'ai dit Il y a d'autres mangas où je trouve ça plus intéressant D'avoir des fonds blancs parce que ça permet vraiment Se concentrer sur l'histoire et pas sur le reste Là on n'est pas dans ce cas, voilà Donc la note, elle a baissé un petit peu Par rapport à ce que ça devrait être Juste sur la qualité du dessin en soi Voilà, des personnages Pour ce qui est de mon avis sur la série Je dois t'avouer que je l'ai aimé Mais en même temps j'ai eu du mal avec la série Tout simplement parce qu'on était sur quelque chose De changeant au niveau du scénario Ça je l'admets, c'est pour ça aussi qu'il m'a attiré Mais en même temps je m'attendais à À autre chose en fait Au final je m'attendais En ayant lu le résumé à autre chose Et donc j'ai été un petit peu déçue dans l'ensemble Mais on est quand même sur quelque chose de très sympa Et de très agréable Donc c'est ça que j'ai su apprécier dans cette série Le caractère des personnages est plutôt bien développé Même si je trouve qu'il est assez effleuré Je trouve qu'on a un petit peu oublié quand même De s'intéresser vraiment au caractère des personnages Etc, le mettre en avant La relation des personnages est plutôt bien faite Mais pareil, on aurait pu faire beaucoup mieux Et donc pour terminer Ce qui est développement de l'histoire L'histoire est pas mal développée Mais là aussi je trouve qu'en fait L'auteur, j'ai limite l'impression Au niveau de mon avis global Que l'auteur s'est reposé sur ses lauriers Comme on dit L'auteur devait peut-être savoir Ce qu'il faut faire ou pas Et il s'est dit Je vais me contenter du street minimum Et je vais pas chercher à ce que ça soit Vraiment une série plus qu'au top Et j'ai été déçue là-dessus Sur vraiment mon avis global Parce que j'avais l'impression Que l'auteur s'était contenté Voilà du street minimum C'est un peu comme quand On a une note à l'école Et qu'on a un peu plus que la moyenne Donc on se dit Bah j'ai un peu plus que la moyenne Donc ça passe Et puis tu cherches pas à avoir De meilleures notes en fait Au niveau de tes résultats scolaires Bah t'as 13-14 Tu dis bah c'est bien J'ai plus que la moyenne Donc c'est bien Et puis tu es content d'un 13-14 Alors tu pourrais très bien Et je pense que l'auteur A mon avis a le potentiel Pour faire quelque chose de meilleur Genre qu'il pourrait avoir Une note sur 20 De 18 sur 20 Tu vois C'est ce que je sous-entends On voit vraiment que l'auteur N'a pas cherché beaucoup A faire quelque chose d'intéressant J'ai vraiment l'impression Que c'est limite Le genre d'oeuvre Que l'auteur aurait pu Limite sortir Entre deux séries Importantes C'est un peu Tu vois ce que je sous-entends Entre deux grosses aventures C'est vraiment Là où j'ai été vraiment déçue Parce que j'ai l'impression Vraiment que l'auteur N'a pas cherché A travailler plus sa série Et c'est bien dommage Parce que personnellement Ça s'est ressenti Au niveau de la lecture Voilà Alors après peut-être Que c'est le niveau de l'auteur Et que je n'ai pas fait gaffe Parce que je ne sais Actuellement pas Au moment où je filme Si l'auteur a écrit autre chose Ou pas Et si c'était déjà le cas La précédente fois Si c'est le cas De toute façon Tu auras des messages Mais voilà Donc personnellement J'ai bien aimé Je suis contente de l'avoir lu Mais après Ce n'est pas vraiment du tout Le genre de série Que je veux garder par-dessus tout Pour la relire une seconde fois Voilà Mais je suis contente de l'avoir lu Là y'a dessus Ce n'est pas la déception non plus On est sur quelque chose de sympa Ça a changé un petit peu Au niveau de mes lectures Je suis contente Mais pas plus Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir Ça me ferait très plaisir De découvrir ça N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Le commentaire Qui fait toujours plaisir N'hésite pas à me dire Si c'était un manga Qui t'intéressait ou pas Est-ce que tu as aimé Ou pas cette série Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Pense surtout à aller voir Les deux vidéos yaoi Que j'ai présentées récemment Les deux vidéos Pardon De boys love Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye